Hello ! Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est dans le dernier épisode on retirer les sièges, on installait le banc, on faisait l'étagère et certains rideaux. Cécile est en train de justement finaliser les sièges parce que pour l'instant on peut pas rouler avec ce qui est plutôt gênant mais on a choisi vraiment le bon moment où là toute façon on peut aller nulle part vis-à-vis de la situation. On a tout le bois déjà qu'il nous faut etc. Donc Cécile est en train à l'intérieur de refaire le tissu des sièges parce que la première version on n'était pas suffisamment satisfait, ça bougeait encore un peu et le tissu en fait on s'en doutait qu'il était salissant, c'est pas ça, mais en dehors d'être salissant étant donné qu'on savait qu'on allait pouvoir le retirer pour le nettoyer en fait vu que c'est un tissu qui est assez léger il s'use très vite donc on va utiliser des tissus beaucoup plus épais qui nous permettront de tenir sur la longueur. Pendant ce temps-là moi je vais pas continuer le siège parce que sur le siège normalement j'ai encore mettre une assise là où je suis assis dessus justement, je vais mettre un dossier mais tant que les sièges avant sont pas mis je sais pas exactement l'espace que je vais avoir pour mettre le dossier donc je préfère attendre pour être sûr de vraiment tout bien mesurer que tout soit correctement installé donc ici premier exercice c'est à nouveau sortir tout le bois du van tous les soirs et tous les matins c'est le même jeu une fois que j'aurai sorti tout le bois du van c'est de fabriquer donc le premier meuble de l'espace cuisine premier et peut-être normalement dernier puisqu'il n'y en a qu'un je vais voir si je sais tout faire aujourd'hui on verra mais on va voir comment ça s'agence et c'est parti pour retirer tout ce bois alors l'objectif c'est de réaliser un meuble qui va faire tout ce bloc là qui va aussi fermer un peu le lit donc il restera ici tout l'espace là pour rentrer dans le lit donc de fermer et d'aller jusqu'à la première porte donc à peu près ici pourquoi aller jusqu'à la première porte c'est comme ça en fait ici on devrait avoir un espace pour rentrer et sortir les bidons d'eau comme ça ça sera plus simple pour même les remplir ou autre chose ici on aura un comptoir avec un évier mais là juste un comptoir pour pouvoir cuisiner avec la porte ouverte si nécessaire on va on 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 Sous-titrage ST' 501 ... ... OK, donc on retrouve à peu près l'intégralité de la structure. Ici j'ai mes LED de 50. Je vais voir avec Cécile, donc je vais lui demander de venir vérifier si c'est bon pour elle, au niveau des espaces. On commence à se distribuer, donc de continuer à solidifier la structure. Mais c'est vraiment pas mal. Donc on peut voir ici, on aura vraiment un comptoir toute à cette hauteur, qui va justement rattraper le pied de lit, si j'y arrive. Et ici, on va pouvoir récupérer et sortir les galons d'eau. Je suis assez content de ce que ça donne. Juste vérifier au niveau de la largeur si c'est correct. Mais à date, ça se passe bien. Je vais aller voir ce qu'il se passe dans l'atelier, au niveau des sièges. Ça avance plutôt pas mal. Et tu as un spectateur. Il travaille avec moi. Bravo Dibou, bon travail. Courage. Merci. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501